Voilà, parce qu'il me revient de vous dire que nous avions parmi nos invités Jean-Luc Toulis. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous le connaissent ou même l'ont rencontré, côtoyé, etc. Et donc Jean-Luc Toulis n'est pas là, comme vous avez pu bien sûr le constater. Et donc on vous doit tout de même une explication du pourquoi il n'est pas là. On l'avait invité parce qu'il est connu pour avoir dénoncé des pratiques de la direction de Veolia, où il a travaillé pendant 41 ans, il vient de prendre sa retraite. Dénonciations qui lui ont valu licenciements et procès, et il les a tous gagnés. Dans ce combat qu'il mène pour une transparence la plus complète dans le domaine de la gestion de l'eau et de l'assainissement, il a aussi été amené à dénoncer certaines pratiques syndicales. Il a eu ainsi des propos à l'encontre de plusieurs centrales syndicales, en particulier la CGT, et ce, dans divers organes de presse. Donc en s'appuyant sur cette réalité, l'union départementale CGT, membre du collectif, et qui nous accueille de ce jour dans ses locaux, nous a adressé un courrier nous demandant de reconsidérer sa participation. Nous avons essayé de convaincre l'union départementale CGT 31 que notre intention n'était pas de faire le procès des syndicats lors de ses états généraux, mais bien de construire la mobilisation la plus large en faveur de la régie publique. Même si nous avons été entendus sur le fond, la position par rapport à la participation de Jean-Luc est restée échangée. Dans le souci de réussite de nos états généraux, Jean-Luc Toumis lui-même a estimé qu'il n'était pas indispensable, ajoutant dans le mail que nous avons échangé. Ce n'est absolument pas très important, et les autres invités interviendront en faveur de notre cause commune, la gestion publique transparente, démocratique de l'eau et de l'assainissement. Nous tenons à saluer l'esprit de responsabilité de Jean-Luc Toumis. Notre combat dans les mois à venir sera, à n'en pas douter, l'occasion d'une nouvelle invitation. Voilà, donc dans la répartition un petit peu des tâches que nous nous étions données à cette tribune, voilà, pour terminer donc cette journée qui est pour nous un succès. Voilà, donc c'est... On vous remercie vraiment, tous et toutes, pour votre participation. Donc la tâche qui m'était donnée, c'était de conclure, mais de conclure en lançant surtout un appel aujourd'hui et maintenant à l'action et au débat entre nous. Donc je rappelle tout d'abord que le collectif, mais ça a été dit, mais je pense que c'est important, le collectif Eau Toulouse, Eau et Assainissement Public en Métropole, qui a organisé ses états généraux, il s'est créé en novembre 2017, donc à l'initiative de l'association Eau Secours 31. Donc laquelle association Eau Secours 31, je le dis aussi parce que je pense que peut-être que tout le monde ne le sait pas, a été créée en 2001 pour contester devant les tribunaux les irrégularités du contrat de concession passé par la ville de Toulouse avec Béolia en 1990. Donc ça fera 30 ans en février 2020. Bon, pour en savoir plus, je dirais, pour cette histoire, vous pouvez en pouvoir en reparler, mais ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est la même bataille qui continue. Si nous sommes tous là, ceux qui étions là en 1990, ceux qui étions là en 2001, ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, je veux dire, c'est ce même combat que nous continuons. Alors, vous l'avez tous, je pense, compris, c'est que l'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment de créer une dynamique populaire sur l'ensemble de la métropole, avec tous les habitants et toutes les habitantes des 37 communes. Et donc, il faut à tout prix qu'à tous les niveaux, la métropole et la commune, il y a vraiment une dynamique qui s'enclenche. Alors, le rassemblement citoyen que l'on a aujourd'hui, à travers le collectif, il s'est réuni sur la base d'une plateforme. Je suppose que tout le monde l'a prise, en tout cas, il y en a encore en distribution à l'entrée, donc prenez-la. L'idée, c'est qu'il faut à tout prix qu'il y ait une multiplication de ces collectifs. Ce qui serait idéal, voilà, on vous fait part de notre envie, c'est qu'il y ait des collectifs qui regroupent les associations qui existent, les syndicats, les citoyens qui ont envie, dans toutes les communes, dans les 37 communes, ce serait l'idéal, voilà. Bien, ça, ça va, ça a commencé sur Toulouse, ça se développe dans d'autres communes, mais je pense que c'est ça l'objectif qu'on doit avoir. Alors, il y a un petit peu de matériel aujourd'hui qui est à notre disposition pour ça. Donc, on a déjà rédigé un petit flyer, vous pouvez, tout le monde peut se le réapproprier, le diffuser. On a une pétition, donc ça a été dit, il y en a qui sont disponibles, vous pouvez en prendre. Il y a un site internet sur lequel vous pouvez appeler les gens à aller signer la pétition et aussi vous alimenter par rapport à un certain nombre d'articles que l'on met, d'informations que l'on communique. Voilà, donc, le collectif en Toulouse, actuellement, c'est 19 associations, c'est quand même pas rien, quoi, 19 associations qui interviennent aussi bien sur le cadre de vie, sur le logement, sur la question environnementale, sur la question écologique et les organisations syndicales. Toutes nous n'en pas rejoindre pour l'instant, mais enfin, quand même, les plus dynamiques, je dirais, sont quand même là avec nous. Donc, il y a le collectif et puis il y a les élus, les élus qui soutiennent, comme l'a dit tout à l'heure François, donc je ne vais pas y revenir. Mais ça, c'est très important et l'articulation que l'on essaie d'avoir la plus juste possible, à la bonne distance, on ira aussi, entre le collectif et les élus. Ça aussi, c'est très important. Donc, notre tâche aujourd'hui, c'est d'informer, c'est de convaincre et c'est d'agir. Voilà. Alors, informer, on a quelques outils qu'on a mis à votre disposition, qu'on met à la disposition de tous. Il y a un nouvel outil que vous ne connaissez pas, mais sur la base du film « What Earth Makes Money », que certains d'entre vous avez vu. Donc, il y a Roberto et Christian qui nous en ont fait un petit condensé qui dure 20 minutes, quelque chose comme ça. Donc, c'est un bon outil, si vous voulez, pour ouvrir des discussions dans les réunions de quartier, dans toutes les réunions qu'on peut multiplier. Voilà. Alors, il y en a qui ont déjà commencé à la Roserée, il y en a qui sont programmés à Saint-Cyprien, au Pradette, il y en a qui sont à venir aussi, à Arnaud-Bernard, à Saint-Michel, enfin bon, je ne sais pas, peut-être que je ne vais pas les... si vous voulez, il y en a au moins 10 à 15 réunions déjà qui sont dans les tuyaux là. Donc, c'est en mai, mais ça sera sûrement encore insuffisant. Et puis, il faut en faire aussi dans les différentes communes. Alors, je vois Marc Pérez devant moi, donc, lui, en tant que maire et en tant que collectivité, carrément organise un débat. Eh bien, ce serait super si, effectivement, il y avait plein de communes qui pouvaient faire la même chose aussi. Voilà. Donc, ensuite, en termes d'information, il y avait, et d'action, il y a des idées qui sont encore pas abouties, mais il y a eu, vous avez vu, on peut faire des campagnes d'affichage. Je pense qu'il y en a qui ont manifesté le 22, qui ont vu des belles initiatives qui ont été prises. Voilà. Bon, on ne sait pas par qui, mais bon, l'important, c'est qu'il y ait des initiatives qui sont prises. Voilà. Et donc, il y a aussi une affiche qu'on va réaliser. Il y a des autocollants. Et puis, il y a l'idée de voir si on ne pourrait pas carrément faire des marches. Alors, on va rêver un peu, on se disait, mais ce serait super si on arrivait à mettre les habitants des 37 communes en marche sur la métropole. Voilà. Mais pourquoi pas, hein ? N'est-ce pas les monnaies, on va y arrêter. Ah, c'est en marche. Ah, c'est en marche, il vous fait rire. On va bien remettre la pétition au bout du marche, on sera très, 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 très mou. Ouais, mais nous, on part. Ah, mais oui. Bon. Je ne voulais pas faire un jeu de mots, pourtant, parce que je n'ai pas forcément... Pardon ? Non, on marche, mais debout. Debout, debout, voilà. Ok, d'accord. Alors, il y a une autre idée. Il y a une autre semaine, elle va être concrétisée. C'est celle de faire un procès de l'eau. Alors là, je crois qu'il y en a ici, dans la salle, qui ont vraiment cette idée, à tel point qu'aujourd'hui, eh bien, ils sont à la recherche d'une salle pour pouvoir faire ce procès de l'eau. Et ce procès de l'eau, eh bien, il y aurait des intermittents du spectacle qui travailleraient, mais aussi, on aurait besoin de témoins. Et donc, il y a des témoins qui sont venus ici pour nous dire, nous faire un certain nombre d'apports, mais il y en a d'autres qui ne sont pas venus, qu'on pourra inviter, voilà, pour faire ce procès de l'eau. Et donc, l'idée, ça serait que ça soit programmable pour fin septembre, début octobre. Voilà, ça nous remettrait, après l'été, là, ça nous remettrait un petit peu, voilà, dans le verre, sur quelque chose un peu léger, mais en même temps sérieux, et qui pourrait vraiment redynariser, nous redynariser tous. Enfin, voilà, donc, oui, le procès, le tribunal, le tribunal de l'eau, quoi, voilà. N'est-ce pas ? Voilà, bon, écoutez, je pense qu'on l'a dit et redit, qu'il fallait effectivement diminutiplier les initiatives, et qu'en fait, c'est quand même de notre capacité, voilà, collective, tout cela, d'informer, de convaincre, de mettre en mouvement, de se mettre en mouvement ensemble, et que l'on pourra assurer une gestion d'eux-mêmes, une régime qui assure une gestion transparente, citoyenne, démocratique, enfin, on peut lui donner tous les noms que l'on veut, mais en tout état de cause, on considère aujourd'hui que la décision ne peut pas simplement être le fait de 137 élus, je crois que c'est ça, mais en tout état de cause, on doit peser pour que le choix qu'ils doivent faire en décembre soit réellement le bon choix, et le choix que l'on souhaite. Je vous remercie.